Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo suite à une demande d'un abonné. Alors un abonné m'a récemment écrit en me précisant que le calendrier DataPicker dans Excel est bloqué. Comment je fais ? Qu'est-ce que DataPicker ? Vous le voyez à l'écran, c'est un petit calendrier, un petit outil que vous pouvez installer dans Excel qui me semble-t-il assez sympathique. Alors je vous en ai bien sûr de nouveau le lien dans la description de cette vidéo afin de le télécharger très très aisément. Donc il y a en effet un tout petit souci lors de l'installation et je vous donnerai la solution pour justement débloquer la situation. Si bien sûr vous souhaitez voir la vidéo dans son entièreté, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo que j'avais fait à l'époque dans la description de celle-ci et j'avais aussi mis en place une insertion d'un calendrier pour ceux et celles qui travaillent dans Google Sheet. Allez, on y va ! Dans un premier temps, vous allez devoir télécharger le petit programme qui est ici. Le lien est ici. Je vous mettrai quand même le lien dans la description de cette vidéo. Une fois que vous allez sur le site, vous descendez tout en bas, vous avez téléchargement maintenant. Cliquez sur téléchargement. Alors moi je vais le mettre par exemple sur mon dossier téléchargement. Je clique sur enregistrer. Une fois que c'est fait, vous allez où vous l'avez installé, moi dans téléchargement. Et là vous voyez, il est en zip. Vous allez devoir le dészipper. Pour se faire sélectionner ce dossier, clique au droit et là, extraire tout. Alors je vais mettre l'extraction toujours dans téléchargement. Voilà, parcourir. Ici je sélectionne et je clique sur extraire. Là j'ai le programme, on peut le voir. L'extension est XLAM. C'est-à-dire que c'est un fichier Excel avec un code VBA. Une fois que vous savez où il est, vous pouvez ouvrir Excel. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais pour cela aller dans options. Ici dans complément. Et ici tout en bas, vous avez complément Excel. Cliquez sur atteindre. Alors si vous ne le voyez pas, dans cette petite boîte de dialogue, vous allez dans parcourir. Et vous allez le chercher dans son emplacement. Vous sélectionnez le fichier et vous cliquez sur OK. Il est ici. Donc vous cochez ce fichier. Cliquez sur OK. Alors là, regardez, ce type de fichier n'est pas pris en charge en mode protégé. Et j'ai encore une autre boîte de dialogue qui me bloque. Donc je vais fermer Excel. Je reviens dans le fichier extrait téléchargé. Je vais cliquer droit. Et ici je vais aller dans propriété. Et là ici, tout en bas, vous avez débloqué. Cochez débloqué. Faites appliquer. Cliquez sur de nouveau sur OK. Je ferme. Et à partir de là, je vais réouvrir Excel. Je vais tout de même retourner sur Options. De nouveau sur complément. Ici, complément Excel, atteindre. Là, je coche le programme. Date picker. Je clique sur OK. Et ici, si je vais dans Fichier, j'ouvre un dossier, enfin un classeur. Et là, ici, si vous allez dans Accueil, Date picker est ici. Alors, pour l'activer, c'est tout simple. Soit vous cliquez droit dans la cellule où vous êtes. Et là, vous avez Date picker. Et là, vous avez le calendrier. Vous sélectionnez n'importe quelle date. Et à partir de là, les cellules, la cellule d'en bas, il y aura aussi Date picker. Vous pourriez aussi faire d'une autre façon. Cliquez sur l'icône Date picker. Et là, par exemple, vous pouvez sélectionner la date. Ici, vous avez une date. Et si je vais dans la cellule du bas, comme on peut le voir, Date picker apparaît. Si vous voulez avoir maintenant la date et l'heure, vous prenez cette option. Alors, attention, assurez-vous tout de même que Show on Right Click soit coché. Show on Grid soit coché. Je vous rappelle tout de même que j'ai laissé un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez voir la vidéo que j'avais fait au préalable. En plus, dans cette vidéo, dans la description, vous aurez la possibilité de créer un calendrier automatisé sur Google Sheet. Google Sheet qui est un tableur appartenant à Google. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent sur Google Sheet. Voilà. Donc, vous avez la possibilité aussi de créer un calendrier similaire sur Google Sheet. Moi, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai résolu le problème de la personne qui m'a posé cette call, entre guillemets. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada